... Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très contentes de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part à cette émission de Que votre lumière luise. Et notre prière c'est que votre lumière continue de luire et que vos bonnes œuvres au niveau des familles soient reconnues par tous et que vous soyez des témoignages vivants à la gloire de Dieu. Aujourd'hui nous recevons, je reçois sur ce plateau deux jeunes filles et je commence par ma droite avec la mademoiselle Vonia Adoubé. Voilà, sois la bienvenue sur ce plateau. Voilà, et puis donc à ma gauche, Yeri Audrey Cambiré. Que Dieu vous bénisse pour votre participation à cette émission de Que votre lumière luise. Et donc je voudrais vraiment d'entre eux dire que nous sommes au mois de décembre et qui dit mois de décembre parle aussi des fêtes de fin d'année. Et les fêtes de fin d'année sont des opportunités pour les uns et les autres, je dirais, mais surtout pour la jeunesse, de rechercher à tout prix des cadres de réjouissance. Et vraiment souvent, on se demanderait qu'est-ce qui se passe parce que j'ai eu dire que certains jeunes cotisent même toute une année pour juste pouvoir mieux organiser leurs fêtes de fin d'année. Et donc quand j'entends ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le dernier mois de l'année, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes surtout et surtout les jeunes filles mettent tant de ressources pour se préparer pour les fêtes de fin d'année. Donc nous allons, je vais vous poser la question, Audrey, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on met tant de ressources, surtout pour la jeunesse féminine et souvent c'est pour de beaux habits, de belles chaussures, un sac assorti de la chaussure et puis de belles tresses, tout cela pour deux fêtes de fin d'année, la Noël et le 1er janvier. Donc qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement ? Merci mama, merci de nous recevoir. C'est vrai que les fêtes de fin d'année, ce sont des moments de réjouissance et chacun veut mettre du sien, chacun veut sortir, on veut être belle ce jour et surtout aussi il y a l'environnement dans lequel on évolue. Si on voit les autres préparer la fête de fin d'année, chacun se dit « Ah, il me faut coudre une tenue, il me faut une belle tenue, il me faut une belle chaussure, il me faut être bien coiffé. » Les autres donnent leur programme, on a envie de faire comme eux aussi. Et aussi, c'est des temps où on sort pour aller visiter les familles. On voudrait être dans de beaux vêtements, avec de jolies chaussures et aussi pour montrer qu'on est en vie et ça se célèbre. Adobé, est-ce que tu as juste quelque chose à ajouter ? Oui, parce qu'on a vraiment pas mal de points à aborder, parce que moi je trouve que c'est important qu'on puisse parler de ces fêtes de fin d'année, surtout par rapport à la jeune fille, parce que le titre même de l'émission et le thème que je donne à cette émission aujourd'hui, c'est la jeune fille et les fêtes de fin d'année. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez d'être là et de nous exprimer sur ce point qui est très important. Je dirais tout simplement, comme Audrey, que ce sont des temps où il y a vraiment l'effet de mode, où tout le monde veut vraiment montrer qu'il est là, qu'il est vivant. Et on se dit que c'est une nouvelle année, ça se célèbre, il faut fêter ça. Et pour rentrer dans une nouvelle année, il faut qu'on ait de beaux vêtements, de beaux chaussures. C'est vraiment un effet de mode, parce qu'il y a des familles qui ne fêtent pas, qui n'ont pas forcément ce style de vie. Et donc c'est vraiment un effet de mode. Et s'ils ont les moyens de le faire, voilà, ils ont le fait. Bon, quand on parle, quand vous parlez des fêtes de fin d'année de cette façon, moi je regarde un peu à ce qui se passe dans le monde. Parce que tout le monde veut aller dans le même sens, il y a des cadres de réjouissance. C'est souvent même pour des jeunes garçons comme filles de trouver des occasions pour aller danser, pour aller... Bon, et donc c'est souvent dans ces occasions aussi qu'il y a des dérives. Moi je me rappelle d'une jeune fille qui donnait son témoignage et qui m'avait vraiment... et qui m'avait brisé un peu le cœur. Parce que voici cette jeune fille qui était toute sérieuse, une fille très consacrée à Dieu, très vieuse. Et voici que pendant les fêtes de fin d'année, elle a voulu faire comme tout le monde. Elle a voulu non seulement avoir de beaux habits, de beaux vêtements et tout, ses parents n'avaient pas les moyens. Donc elle a tout fait. Quand je dis tout fait, c'est tout fait pour avoir ses vêtements. Et puis voici que le 31 décembre, elle se retrouve avec ses amis qui ne sont pas chrétiennes. Et donc ils sont partis danser. Et je crois que c'est en cette seule occasion qu'elle a eu affaire à un garçon. Et puis voici le pire est arrivé. Elle s'est retrouvée juste après cela avec une grossesse. Donc elle ne pouvait pas expliquer. Elle disait que je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire comme tout le monde. Donc comment, quand je donne ce témoignage, quel effet ça vous fait ? Parce qu'en fait, vous êtes la jeunesse féminine, une jeunesse à laquelle nous tenons tant au niveau de l'église, c'est le futur de l'église. Et même que le monde dit éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. Parce que la jeune fille aujourd'hui, c'est la future épouse, c'est la femme. De destinée, je dirais. Et donc vraiment, c'est la future de toute une nation. Mais voici que les fêtes de fin d'année amènent un tel engouement. Comme vous le dites, chacune veut être belle. Et puis chacune veut forcément un cadre de réjouissance. Donc quel effet ça, ça vous fait ? C'est vrai, le témoignage en tout cas, ça brise le cœur, comme vous l'avez dit, maman. Mais c'est le fait de vouloir faire comme tout le monde. Moi, je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, où je n'avais pas évolué dans un cadre chrétien. Et les fêtes de fin d'année s'approchaient. Autour de moi, mes camarades me montraient l'argent qu'elles avaient reçu, peut-être de leurs petits amis, l'argent qu'elles avaient cotisé. Ou quand on part à l'école, à la rentrée, et chacun donne le bilan, comment ça s'est passé les fêtes d'année, comment elle est sortie, comment c'était. Et on veut montrer aussi, on veut dire quelque chose. Pourquoi on ne nous trouve pas déphasés ? Pourquoi on ne nous trouve pas démodés ? Je me rappelle que ces fêtes de fin d'année, j'avais préparé, je m'étais coiffée, et j'avais pris la tenue de ma grande sœur en cachette. Et quelqu'un m'avait donné des chaussures. Et j'ai dit, bon, voilà. Je m'étais préparée. Et la nuit du 31, c'est vrai que je n'étais pas dans une famille chrétienne, mais les fêtes de fin d'année, les gens partaient à l'église quand même. Mais ce jour, j'ai refusé d'aller à l'église parce que j'avais un rendez-vous. Mais malheureusement, quand je suis partie pour attendre la personne, j'ai appelé, le téléphone était fermé. Donc, j'ai dit, ah, c'était une grande déception pour moi. J'ai dit, mais je viens de rater des deux côtés. J'ai raté à l'église, celui que j'attendais, le téléphone était fermé. Mais quand on part à la rentrée, il faut inventer quelque chose. Il faut dire, ça s'est passé comme ça. Parce que les autres donnent, tu as envie, waouh, mais tu t'es dit, mais les autres vivent. Mais qu'est-ce que toi, tu faisais ? Donc, malheureusement, pour la jeune fille dont vous venez de donner le témoignage, ça s'est passé de... C'est triste, mais beaucoup de jeunes filles tombent dans ça. Et ce n'est pas intéressant. Certainement que ma soeur a des choses à ajouter. Non, avant de passer la parole à Andoubé, vous savez, l'expérience que Audrey vient d'expliquer, ça fait rire. Parce que c'est pendant ces fêtes de fin d'année que souvent les jeunes garçons aussi jouent plusieurs tours aux jeunes filles. Ils donnent des rendez-vous à quatre filles à la fois. Et puis bon, à la dernière minute, ils peuvent plaquer toutes ces filles-là et puis aller sortir avec une autre. Bon, ce n'est pas chrétien, quoi. Voilà. Donc, peut-être que Andoubé, tu as quelque chose à ajouter ? Oui. Voilà. La petite anecdote, c'est que ce genre de garçons, on les appelle les vendeurs d'illusions parce qu'ils vendent de l'illusion aux filles. À la dernière minute, ils sortent avec leur soi-disant titulaire. Alors, ce que je dirais par rapport à ce témoignage, c'est que c'est bien dommage et ça a été naïf quand même pour cette fille de penser que voilà, tout le monde est gentil et tout. Bon, personnellement, j'ai eu la grâce, si on va dire ça, d'avoir des parents très, très exigeants qui, si pendant les fêtes, même une heure, je m'échappais un peu comme Audrey pour peut-être aller dans le quartier me balader, il allait me faire chercher comme une souris dans un trou dans tout le quartier. Cependant, j'ai aussi entendu des témoignages de filles qui, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, qui, si les parents refusaient qu'ils fassent des sorties, ils faisaient ce qu'on appelait dans ce temps le chat noir. Le chat noir, c'est-à-dire qu'elle sort pendant que les parents dorment. Donc, c'est incroyable pour eux que l'enfant soit dehors. Et comme elle sort et qu'elle est dans une compagnie, peut-être en boîte de nuit, et qu'il y a peut-être une bagarre qui éclate, et cette fille-là, on a mis une bouteille sur sa tête. Malheureusement, elle a reçu une bouteille sur la tête. Et on appelle maintenant les parents en urgence, votre fille est à l'hôpital. Ils disent, ce n'est pas croyable, notre fille est en train de dormir. Je dis que, mais non, votre fille est à l'hôpital. Votre fille, c'est elle ? Il dit, oui, mais votre fille est à l'hôpital. Il dit, mais notre fille est en train de dormir, ce n'est pas croyable. Il rentre dans la chambre, malheureusement, la fille n'est pas là parce qu'elle a fait le chat noir. Donc, voici où l'engouement des fêtes peut nous amener à prendre... C'est comme un courage, mais c'est vraiment... C'est terrible ce que ça peut faire après, quoi. Donc, voilà. C'est ça, les jeunes filles. Parce que... Donc, je suis en train d'apprendre cette expression. Jouer au chat noir. C'est le chat noir. Le chat noir. Ou black-outer. Black-outer. Black-outer, c'est aussi un autre thème. Ils disent ça en anglais, mais voilà. Black-outer. Voilà. Donc, jouer au chat noir, se faufiler, sortir et ça. Plusieurs jeunes filles sont tentées de le faire juste parce que c'est les fêtes de fin d'année. C'est les fêtes de fin d'année. Et elles vont se retrouver dans un milieu qui n'est pas le meilleur des milieux. Et puis, bon, tout peut arriver. Vous voyez, on parle tantôt d'une fille qui, en une seule expérience, d'une fête de fin d'année, qui tombe enceinte alors qu'elle n'avait même pas eu de relation sexuelle avant avec un garçon. Elle a été tentée et elle a joué certainement au chat noir et elle s'est retrouvée avec une grossesse. Et le cas que Adoubette vient de donner, c'est, vous voyez, elle ne pouvait pas s'imaginer que ça, ça peut arriver. Elle allait partir, revenir tranquillement, jouer encore au chat noir, venir se coucher comme si de rien n'y était. Moi, je crois que c'est l'occasion vraiment d'interpeller les jeunes filles parce que la tentation peut être grande. Les unes et les autres veulent coûte que coûte aller dans des milieux où ça se fête, les gens sont en fête, d'autres prennent de l'alcool et tout, alors que la parole de Dieu nous dit, dans Romaine 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Wow ! Et puis, quand je regarde le même passage dans la parole vivante, la version de la parole vivante, il est dit, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule du monde. » Ça, c'est encore mieux dit. Il ne faut pas se couler dans le moule du monde. Ça, moi, je dirais, c'est faire comme tout le monde. C'est vouloir coûte que coûte, s'habiller comme le monde le fait. Et puis, souvent, on voit des jeunes filles qui s'habillaient bien. Tout d'un coup, le jour de la fête, on les voit avec... Mais vraiment, je ne sais pas quoi dire. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que, forcément, il faut se comporter comme les autres du monde. Et je pense que ça, il faut vraiment interpeller les jeunes filles. Et surtout, qu'elles ne soient pas en train de jouer aux chanois. Adoubé a dit « black-outé ». Moi, je vais apprendre des expressions avec vous. Bon, maintenant, dites-moi un peu. Et aujourd'hui, vous êtes des filles de Dieu. Vous êtes dans l'église. Et je sais que vous êtes des PDG, des pleines de grâces. Et qui dit « pleines de grâces » doit aussi voir en vous, on doit voir en vous les meilleurs comportements et tout. Bon, je ne sais pas comment, et aujourd'hui, comment vous appréhendez les choses. Quel est le sentiment en vous ? C'est-à-dire, avec quand même un peu de recul, comment vous voyez ces fêtes de fin d'année pour la jeune fille chrétienne ? Parce que je sais que vous pouvez être toujours tentée. Audrey, il faut tout dire. Oui, c'est vrai que quand nous naissons de nouveau, nous voyons les choses autrement. N'empêche qu'on peut toujours être tentée. Moi, je sais que j'ai une camarade un jour qui m'a dit, à l'approche des fêtes de fin d'année, qui m'a dit « Ah, Audrey, c'est la solitude, je ne peux pas supporter. Même si je vais m'accrocher à une relation, à quelqu'un que je n'aime pas, mais juste pour faire les fêtes de fin d'année, pour ne pas rester seule. » C'est vrai que nous, j'étais peut-être dans cette mentalité avant de connaître le Seigneur, mais quand on vient dans le Seigneur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, maman, notre intelligence est renouvelée. On sait que même si ce n'est pas avec un homme ou un garçon, s'accrocher à quelqu'un juste pour sortir, pour dire à ses camarades « Ah, je suis sorti aussi avec un tel. » On peut le faire à l'église, on peut le faire avec des familles qui nous fêtent et nous invitent. On peut le faire autrement, mais sans se laisser aller dans la voie de tout le monde. Voilà un peu comment j'appréhende les fêtes. Je suis en train de discerner que le fait de n'être pas fiancée ou être avec un garçon, d'être copine ou amie d'un garçon pendant les fêtes de fin d'année, j'ai l'impression que cela pèse sur la jeune fille. Exactement, parce que les fêtes de fin d'année, généralement, les gens le font dans les familles et d'autres le font avec leur fiancée, leur petite amie, comme on le dit. Mais celle ou celui qui n'a personne, un fiancé ou une fiancée, ça pèse beaucoup. Quand les autres vont venir, ils disent « Ah, mon fiancé m'a donné telle somme pour préparer les fêtes, on est partis là, on est partis saluer telle famille, et il m'a présenté à telle famille. » Et celle qui est seule, ça fait quelque chose. Et voilà, la solitude, tu n'as rien à raconter. Voilà, c'est un peu seul. Il y a ça aussi, il y a ce côté aussi. Mais oui, en es-y. Oui, et souvent quand, surtout quand on était encore au lycée, peut-être tu vas aller dire que tu es parti à l'église, mais les gens vont trouver que ce n'est pas suffisant. Et après l'église, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu es rentré dormi ? Ils vont te dire « Ah, nous tous, on est partis à l'église, mais après l'église, on est sortis. » Et chacun veut avoir quelque chose à raconter. Mais quand on vient au Seigneur, il nous fait voir les choses autrement. On peut être à l'église, après la prière à l'église, on rentre et on dort. Et ça ne tue pas. Ok. Adoubé ? Alors, personnellement, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pleine de grâce, les fêtes de fin d'année, pour moi, c'est faire le bilan de l'année en cours, l'année qui s'est passée, rendre grâce à Dieu pour cette année et planifier avec le Seigneur l'année qui vient. Et c'est vrai que, comme elle a dit, et plus jeune, pour moi, en tout cas, la fête, c'était surtout des temps, des moments où il faut, on va manger, on va vraiment manger, surtout manger. Parce que j'ai étudié à l'internat et c'était des écoles chrétiennes. J'ai eu la grâce d'être dans des écoles chrétiennes, ce qui fait que, bon, on était beaucoup sensibilisés sur cette notion, faites attention aux garçons, faites attention aux garçons, on faisait des sketchs et des petits Noëls avant de venir en famille. Donc, c'est vrai que ça comblait déjà l'idée que je n'ai pas forcément assorti avec un petit ami, bien que oui, il y a des camarades qui le font et qu'à la fin, quand on revenait, les copines, il y a un groupe, chacun raconte comment il a vécu ses fêtes et tout. Mais bon, je rends grâce vraiment à Dieu. Ça a majoritairement été la façon dont je fêtais mes fêtes de fin d'année en famille ou quelquefois avec des cousins qui faisaient ce qu'on appelle le show. Le show. En fait, avant, on appelait ça le show. Donc, ils organisent une fête et on participe à la fête. Mais en tant que chrétien, quand tu es au milieu de la fête, tu es la personne la plus ennuyeuse, si on veut dire, parce que tu ne vas pas danser comme ils veulent que tu danses. Ce n'est pas évident. Bien que tu veuilles, mais tu sens que ça ne passe pas avec... Ça, c'est maintenant. Ça, c'est maintenant. Mais quand... Ça dit, avant votre nouvelle naissance... Je rends grâce à Dieu, personnellement, j'ai connu le Seigneur très tôt. Très tôt. D'accord. À dix ans déjà. En sixième, j'ai connu le Seigneur. Et c'est vraiment une grâce, quoi. Que j'ai... C'est chaud. Ce n'est pas évident, mais voilà, je n'étais pas vraiment accrochée à faire certaines choses à cet âge-là. Et moi, je suis en train aussi de discerner qu'il y a une grande influence des amis. Beaucoup. Parce que de tout ce que vous êtes en train de dire, nous sentons qu'il faut faire beaucoup attention aux amis qui viennent raconter. Est-ce qu'elles ne racontent même pas des choses qu'elles n'ont même pas vécues ? Exactement. Peut-être qu'elles peuvent dire des choses juste pour se rendre intéressantes. Et puis bon, si toi, tu es là, tu ne sais pas, tu n'as pas vécu ces choses, peut-être qu'elles vont juste embellir certaines situations, amplifier certaines choses juste pour mettre un certain sentiment dans le cœur. Est-ce que cette influence-là, parce que là, il faut qu'on en parle. Parce que, vous voyez, nous sommes dans ce mois de décembre où d'ici peu, c'est les fêtes de fin d'année, il faut vraiment qu'on puisse parler au cœur de toutes les jeunes filles. Exactement. Maman, comme vous l'avez dit, il y a l'influence des amis. Quand on n'a pas un entourage qui voit les choses comme nous, ou bien quand on a grandi dans un entourage qui n'était pas d'abord chrétien, les amis nous influencent. Je me rappelle que j'ai été en contact d'une dame qui vendait des habits. Et pendant les fêtes de fin d'année, c'est impressionnant. Tu peux voir une jeune fille, quelqu'un qui va venir, qui va payer la tenue du 24 décembre, la tenue du 25, la tenue du 31, la tenue du 1er janvier, quatre tenues différentes. Mais si tu es là, si tu n'as pas reçu une éducation, qu'il faut se contenter de ce qu'on a ou quand on n'en a pas, on ne force pas. Mais tu vas aller chercher. Et certaines jeunes filles cherchent, elles prennent chez un homme ici, elles prennent chez l'autre, elles prennent chez l'autre. Ce ne sont pas seulement les hommes qui donnent de faux rendez-vous. Il y a des filles aussi, le jour J, elles ne savent pas comment faire parce qu'elles ont pris l'argent de côté. Et même si tu n'as pas, tu ne sais pas forcément pour sortir avec quelqu'un, tu veux avoir ce tabi, tu veux avoir cette tenue pour montrer que moi aussi, j'ai eu cette tenue de fête de fin d'année. Et maintenant, les choses évoluent, les choses sont plus chères. Chacune va venir et dire, ah, j'ai eu tel tissage, j'ai eu telle tenue, j'ai porté telle chaussure, on était à un tel dîner gala, mais voici les photos. Donc, si la personne n'est pas vraiment enracinée, ça peut l'ébranler, ça peut l'amener à vouloir coûte que coûte le fait. Donc, l'entourage joue beaucoup sur certaines personnes. C'est pour cela, il faut peut-être se contenter de ce qu'on a et puis connaître qui on est, ce qu'on veut. Connaître son identité, si on sait c'est qui on est, ça nous aide aussi. Voilà un peu. Actuellement, il y a vraiment les réseaux sociaux qui jouent un rôle immense en fait dans cette influence. Et donc, on voit sur les statuts des uns et des autres, tu vas voir qu'il est allé dans tel restaurant huppé, chic et c'est tel joli plat magnifique qui te fait saliver quand tu regardes le statut en question. Et tout ça, ça donne envie. Tu as envie de porter tel habit parce que tu as l'impression que oui, c'est sexy sur cette personne, ça pourrait bien m'aller aussi. et il y a beaucoup de commerçants qui utilisent les réseaux sociaux, ça crée l'envie. Tu n'as pas forcément les moyens, mais la personne te dit non, tu peux prendre, après tu vas me payer. Et donc, tu dis ok, donc bon, il n'y a pas de souci, je prends et je vais le payer petit à petit, petit à petit. Et là, tu rentres encore dans un autre engrenage qui est la dette. Donc, vraiment, les fêtes de fin d'année, beaucoup s'endettent pour le tissage, pour... Donc, ils vont aller se coiffer, c'est joli, mais en fait, ce n'est pas payé. Pour la tenue, parce qu'il faut, comme elle a dit, des tenues pour chaque événement, il ne faut pas que je porte la même tenue pour aller dans telle famille, il faut que je change, il ne faut pas qu'on me voie deux fois avec la même robe. Donc, il y a tellement, tellement, tellement d'influence de part et d'autre. Vraiment l'envie de se montrer, l'envie de montrer que je suis supérieure ou que j'en ai aussi, je dois être considérée pour la personne et la statue que je présente. Donc, voilà un peu tout ce que ça peut engrainer. Pour un chéri, je me rappelle aussi qu'à une époque, il y a une jeune fille qui avait pris de l'argent avec deux hommes différents. Et quand l'autre s'est rendu compte qu'elle n'allait pas sortir avec lui le jour de la fête, il est parti ramasser tous les effets qu'il lui avait payés. Donc, du coup, il y a des hommes qui rétirent ce qu'ils payent. Quand ils voient que la jeune fille n'honore pas le rendez-vous, ils rétirent et certains même disent qu'au lieu de la fête, ils viennent tout démaner, enlèves tout et tu lui donnes tout. Et ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. On vient de se trouver parmi les gens pour tout retirer sur soi. Ça, ce n'est pas intéressant. Je suis en train vraiment de me rendre compte qu'on a eu raison d'organiser ce plateau parce qu'il faut qu'on puisse parler au cœur de toutes les jeunes filles parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, ça, c'est la jeune fille de façon générale. Et j'espère qu'on ne trouve pas ça dans le milieu dans nos assemblées. J'espère bien. Sinon, ça, c'est catastrophique. C'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre. parce que prendre de l'argent chez les jeunes garçons ou des hommes, parce que le pire encore ici, c'est que les jeunes filles prennent de l'argent avec des hommes mariés. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ? Bon, et si elle prend de l'argent de gauche à droite et que dans tous les cas, elle ne peut pas, la même personne ne peut pas honorer deux rendez-vous au même moment. Donc, regardez un peu le désordre que cela fait et le sentiment même que ça. Donc, la fille devient comme un objet. Et donc, la parole de Dieu nous dit dans Romaine 12, toujours au verset 2, en continuant dans la version de la parole vivante, ne conformez pas votre vie au principe qui régisse le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité adopter une attitude intérieure différente. Ça, c'est ce qu'on doit dire aujourd'hui à la jeune fille chrétienne. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Voici ce que la parole de Dieu dit mais maintenant qu'elle est et moi j'ai envie de vous demander à vous qui êtes des enfants de Dieu peut-être qu'il faut aussi qu'on dise quelle est la réalité dans le milieu chrétien, les jeunes filles chrétiennes aujourd'hui. Voici ce que la parole de Dieu dit mais où est-ce qu'on en est avec la jeune fille chrétienne ? Est-ce qu'il y a encore cette tentation de faire comme le monde fait, de vouloir s'habiller en outrance, porter tout ce que vous venez de citer et vraiment je suis en train d'apprendre que les filles veulent porter une tenue différente à chaque occasion pour qu'on la voie différemment ? Bon, est-ce qu'ici elle n'oublie pas son identité ? Qui elle est en Christ ? Donc, peut-être que étant donné que vous êtes des jeunes filles et que vous êtes dans le milieu, dites-moi tout. Maman, dans le milieu chrétien, ça peut être à différents aspects. Comme Adoubé a dit, elle, elle a eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Il y a des principes comme le passage le dit, qui ont régi sa vie. Elle a reçu une éducation soit à l'internat qui lui a donné des notions comment elle doit faire la fête sainement. on peut prendre une autre jeune fille qui n'a pas eu cette éducation mais qui s'est convertie dans le Seigneur et qui évolue. Et voici les fêtes qui arrivent. Peut-être qu'elle a toujours des amis qui ne sont pas chrétiennes qui vont lui expliquer voici comment les fêtes se passent, comment on prépare les fêtes, maintenant comment toi tu fais. Et elle est entre deux choses. Et si elle n'a pas reçu un enseignement pour lui dire ah, maintenant tu es dans une nouvelle vie. Tu ne peux pas te forcer ou te livrer si je me permets le terme entre griffes pour avoir les choses comme avant pour faire les fêtes. Tu peux faire les fêtes de façon différente dans le Seigneur. Tu peux te contenter de ce que tu as. La vieille tenue que tu as portée l'année passée tu peux la reporter pour venir à l'église. Personne ne va dire mais pourquoi tu as porté la même tenue que l'année passée. Tu peux revenir avec ta même coiffure. Personne ne va dire ah donc tu n'as pas eu l'argent ton chéri ne t'a pas donné l'argent pour faire les fêtes. Donc cette jeune fille si elle arrive à faire les fêtes de cette façon je pense qu'elle est sur le chemin du renouvellement de l'intelligence comme elle l'a dit. Et il y a d'autres aussi que voilà peut-être sauf si elles sont à l'église et qu'elles ne sont pas chrétiennes. Elles vont venir à l'église faire le réveillon et après aller faire les fêtes comme elles veulent comme les amis le font. Elles vont dire bon attendez moi si je finis à l'église ou si la bénédiction finit si papa finit de nous bénir seulement je vais venir. Donc il y a 7-7. Si papa finit de nous bénir seulement donc en réalité vous entendez des choses pareilles. Ah bon ? Des jeunes filles qui disent attendez dès que papa finit de nous bénir nous allons courir bénir. Si c'est le cas vous allez aller annuler la bénédiction là-bas. Dans la même nuit vous êtes bénie et vous annulez la bénédiction. Juste pour rectifier j'ai pas forcément grandi dans une famille chrétienne-chrétienne mais oui dans un internat où on parlait de Dieu et que j'ai vraiment appris j'ai vraiment appris de Christ dans ces internats-là. Alors pour revenir au sujet c'est incroyable mais c'est vrai que même à l'église en fait ça dépend il faut que si ton âme n'est pas restaurée à un moment ça peut être compliqué dans le sens où tu arrives avec ta tenue de l'année passée effectivement et un ami chrétien sort de nulle part et tu as la douzaine de ta tenue ou quoi ? La douzaine de la tenue pour dire que tu la portes tout le temps c'est quoi ? Et là si ton âme n'est pas vraiment affairemée ça te dit ah pourtant peut-être tu as des difficultés financières t'as pas forcément envie de faire comme tout le monde et tout et ça peut choquer. Donc ça se passe ? Non c'est des trucs qui arrivent ça peut être maladroit il n'a pas forcément voulu t'humilier mais en taquina il t'a vexé et c'est vrai qu'il y a un réveillon auquel j'ai participé je ne dirais c'est pas au Burkina mais je ne dirais pas non plus le pays mais à ce réveillon là j'étais choquée d'abord de voir l'habillement des filles elles étaient en mini dans des habits tu sais que en fait est-ce qu'elle ne s'est pas trompée de lieu mais oui elle est venue à l'église pour recevoir la bénédiction après l'église elle va aller faire son show et donc c'est normal en fait et dans ce pays là c'est normal que le réveillon tout le monde soit à l'église mais après l'église tout le monde sait que minuit on part faire le show c'est comme ça donc c'est une chronologie c'est un programme on prend la bénédiction mais après minuit là on est dans la nouvelle année il faut qu'on pète le champagne il faut que voilà et dans le show il y a des choses qui peuvent vous rattraper c'est ça c'est ça parce que quand on pète le champagne comme vous venez de dire vous pétez le champagne donc ça veut dire que vous prenez le champagne c'est l'alcool et qui dit alcool on ne sait pas toute la suite si c'est abusé en tout cas donc c'est pour dire vraiment qu'il faut il faut vraiment savoir que nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde donc la jeune fille chrétienne doit pouvoir vraiment se rappeler de ses principes et savoir que il y a 365 jours il ne faut pas vivre ces 365 jours avec le Seigneur et juste au moment où vous passez à l'autre année dire à Jésus mets toi de côté là parce que moi je vais péter le champagne je vais faire le show je vais faire ci ou ça et puis bon et c'est là justement où vous ouvrez des portes à l'ennemi et après on ne sait plus tout ce qui arrive donc moi je crois que c'est l'occasion de vous interpeller vous les jeunes filles et d'ailleurs c'est intéressant parce que moi je suis en train d'apprendre beaucoup de choses et donc qui se passe aujourd'hui au milieu donc des jeunes filles et il faut s'interpeller il faut que vous vous interpellez et que vous soyez vraiment des instruments pour vraiment parler à d'autres jeunes filles et donc il faut certainement qu'on puisse voir ensemble selon vous quelles peuvent être les stratégies les stratégies on en a parlé un peu mais quelles peuvent être selon vous des stratégies pour amener les jeunes filles et à se départir de ce mode de vie de ces habitudes qui sont très mondaines voilà et c'est vrai qu'on parle de la jeune fille chrétienne mais on parle aussi de toutes les jeunes filles parce que les fêtes de fin d'année souvent sont des occasions où beaucoup de filles de jeunes filles tombent dans le filet de l'ennemi voilà et donc qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour aider les jeunes filles en ces moments précis parce que c'est si on en parle c'est pour que d'autres puissent s'éveiller et puissent se dire tiens qu'est-ce que je fais là est-ce que je dois aller comme les autres le veulent est-ce que je dois juste à cause d'une petite parole de quelqu'un à côté me laisser entraîner dans des situations qui peuvent me créer des problèmes toute ma vie donc qu'est-ce qu'il faut faire je sais que les plaines de grâce ont un programme bon ça c'est le programme des plaines de grâce mais au même moment l'église aussi a des programmes puisque nous sommes dans le mois de la compassion dynamique donc on est en train de faire de mener beaucoup d'actions dans le sens de la compassion dynamique je crois que les jeunes filles aussi ont leur partition à jouer et d'ailleurs vous avez un programme pour la compassion dynamique mais l'église aussi a des programmes voilà donc et même le 31 décembre je crois que c'est même bien que souvent papa finisse plus tard c'est pour annuler les programmes non c'est pour annuler il faut s'il finit tardivement ça annule ça annule tous vos programmes et puis voilà quand vous quittez l'église vous ne pouvez plus aller faire votre show et puis vous ne pouvez plus aller péter vos champagnes et tout 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 donc c'est même bon qu'on traîne alors voilà donc regardons un peu quelles sont les stratégies en dehors des programmes quoi Audrey oui mama tout à l'heure vous avez parlé de la connaissance de notre identité quand on sait qui on est et nous avons parlé aussi du contentement se contenter de ce qu'on a savoir que lorsque nous sommes chrétiennes et que nous sommes faisons partie du royaume de Dieu nous ne devons plus faire comme les autres à l'église aussi il y a les programmes prendre part au programme je me rappelle que j'ai étudié dans un autre pays à l'église là-bas après le message du 31 le réveillon c'était une petite une église pas assez grande mais l'église organisait un petit temps de repas pour c'est vrai que c'est pour des temps de réjouissance mais c'est aussi pour retenir les gens pour que chacun ne sorte pas aller de gauche et à droite on s'assoit autour des repas on mange et on boit ce que l'église nous offre on rend grâce à Dieu on loue le Seigneur et au petit matin chacun rentre chez soi mais aussi il y a dans nos églises il y a des familles qui font des réveillons c'est ça on peut se gendre à ces familles et ne pas rester seule il y a une soeur qui me demandait récemment comment je fais le réveillon je viens à l'église et après je rentre et elle m'a dit qu'une des années il y a leur diable qui les a invités après le réveillon de venir chez lui voilà c'est des familles comme ça où on peut se joindre si on n'a pas une famille là où on est on peut se joindre à une de ces familles comme ça au lieu d'envier ses amis qu'on a quitté dans le monde et ne pas aller retomber dans les mêmes choses que eux voilà Adoubé des stratégies parce que les PDG ont un programme une soirée d'action de grâce oui c'est vrai et ça sera le 26 si je puis communiquer en même temps la date et vraiment c'est aussi une occasion où en tant que PDG on peut inviter nos amis qui peuvent venir participer à ces activités là parce que c'est des moments de réjouissance où elles vont apprendre en même temps de la vie les autres puisqu'il y a des témoignages où les autres montrent en fait comment ils vivent leur vie avec le Seigneur et c'est des moments où on mange enfin on partage des gâteaux on partage vraiment de merveilleux moments ensemble donc comme stratégie je pense qu'elle a elle a brossé pas mal de stratégies qui sont pour moi très pertinentes mais par ailleurs il faudrait que chacune ait une vie quand même une intimité avec le Saint-Esprit je pense que c'est c'est plus beau et aussi si elles ont les moyens parce qu'il y a d'autres qui ont les moyens qui vont faire un réveillon en famille mais qui peut-être l'entourage ne s'y est pas non c'est pas vraiment comme le Seigneur voudrait et donc je dirais à ces personnes là si vous avez les moyens voilà il y a des orphelins qui n'auront pas cette grâce là d'avoir une fête de Noël comme il se doit pourquoi ne pas peut-être donner parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir donc voilà d'autres moyens de se réjouir et de passer les temps de fin d'année moi je crois que ce qu'on est en train de dire me fait dire qu'il faut que les familles apprennent à s'ouvrir à des jeunes filles surtout surtout les jeunes filles qui n'ont pas qui sont seules qui sont des étudiantes ou des élèves mais qui sont seules il faut vraiment faire en sorte qu'elles aient aussi le cadre comme vous l'avez dit un diacre qui accepte inviter certains élèves quoi pour leur offrir l'occasion de rester en famille et de ne pas se retrouver presque obligé je dirais d'aller de gauche à droite et de sentir cette solitude là moi je crois que c'est aussi l'occasion d'interpeller certaines familles chrétiennes qui veulent bien ouvrir leurs portes à des jeunes filles les inviter expressement et leur dire mais tu as l'occasion de fêter je sais que quand je travaillais dans un autre pays je faisais ça et à chaque Noël j'ouvrais ma porte aux élèves qui n'avaient pas leur famille sur place et donc c'était bien et je leur offrais l'occasion de se retrouver dans une famille dans des conditions plus saines est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut ajouter par rapport à des stratégies ou encore qu'est-ce que nous pensons qu'une jeune fille de façon générale et la jeune fille chrétienne de façon particulière qu'est-ce qu'elle peut faire pour vraiment ne pas se sentir seule il y a la communion avec le Saint-Esprit certes mais bon comme on l'a dit c'est le temps de fête elle peut passer deux heures dans la méditation mais après si elle n'est pas stable émotionnellement ses pensées vont commencer à tourner sur bon j'aurais pu ne pas être seule ici ah Seigneur pourquoi chaque année à cette période je me retrouve donc du coup ça l'amène dans vraiment des sortes de murmures des pensées négatives et il faut vraiment faire en sorte que les filles sortent de tout cela voilà et ne pas se laisser influencer par des camarades qui viennent juste jouer à l'intéressante alors que peut-être même qu'elles n'ont pas vécu les choses d'une certaine façon voilà c'est ça le point c'est aussi aux jeunes d'accepter de se joindre aux autres il y a des familles qui invitent qui sont sincères il y a une qui m'a dit récemment ah les fêtes de fin d'année dans mon pays j'ai l'habitude de le faire avec ma famille mais comme je suis ici je n'ai pas de famille je vais rester seule j'ai dit non mais il y a des familles qui s'ouvrent qui sont prêtes à t'accueillir il ne faut pas rester seule il faut aller vers ces familles c'est Dieu aussi qui te donne cette famille parce que Dieu dit qu'il lui donne de la famille à ceux qui n'en ont pas donc si Dieu te donne cette grâce il ne faut pas refuser et rester dans son coin dire ah comme je n'ai pas ma famille naturelle je ne vais pas le faire avec une autre famille il faut aussi accepter partir parce que c'est quand on est seul que des pensées peuvent venir un coup de fil peut venir ah tu fais quoi tu es seul viens on va sortir un peu et tu ne sais pas où tu peux aller tomber ça peut être une amie ou un ami qui ne connait pas le Seigneur qui peut t'entraîner dans des choses que tu peux regretter après donc c'est accepter d'aller vers les familles qui nous invitent même si c'est 30 minutes même moi je sais que le responsable de notre département nous invite le 1er janvier où on part le faire chez lui on mange et on rend grâce à Dieu ça fait plaisir il y a d'autres familles aussi qui nous invitent ça fait plaisir et la fête passe tu ne te retrouves pas seul mais quand on se renferme dans son coin c'est pas bon voilà Dieu par sa grâce nous a donné de très bons enseignements tout au long de l'année et je crois que notre prière aussi c'est qu'il ne faut pas juste que les fêtes de fin d'année viennent voler le côté précieux de tous ces enseignements et surtout toutes les bénédictions qu'on a engrangées au cours de l'année et juste les fêtes de fin d'année la jeune fille qui veut aller comme tout le monde qui veut se comporter comme n'importe quelle fille du monde fait en sorte que donc ces bénédictions puissent s'envoler juste en deux fêtes quoi en quatre jours 24 décembre 25 décembre 31 décembre 1er janvier et donc en quatre jours tout se mousse et finalement on se retrouve souvent avec des regrets et je pense que c'est l'occasion d'interpeller encore pour dire qu'il faut faire attention et surtout surtout j'ai envie de vous dire faites attention aux petits malins les petits les jeunes garçons souvent qui gâtent justement les jeunes filles qui sont esselées et qui veulent coûte que coûte sortir voilà donc je connais aussi l'histoire d'un jeune garçon qui s'amusait à donner des rendez-vous à des jeunes filles et lui il donnait deux heures deux heures il peut avoir il peut entre le 31 décembre au 1er janvier donc il donne c'est à dire il donne tel rendez-vous de deux heures pour deux heures il passe deux heures avec une fille ici deux heures avec l'autre trois heures avec celle qu'il aime un peu plus vous voyez donc il y a des petits il y a des jeunes garçons qui moi je dirais qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et qui et qui jouent à ce jeu mais maintenant si une jeune fille ne fait pas ne prend pas garde et qui tout de suite veut vraiment se comporter comme n'importe quelle jeune fille du monde elle va tomber dans un piège pareil et dans la même nuit donc ce jeune garçon va vraiment aller de gauche à droite avec quatre, cinq jeunes filles et puis lui c'est comme s'il doit inscrire ça dans son palmarès mais au même moment toutes ces filles là on ne sait pas qu'est-ce qui leur a servi qu'est-ce qui leur a servi dans la même nuit est-ce que je me fais comprendre donc vraiment il faut interpeller vos amis il faut interpeller vos copines et leur dire vraiment que Jésus les aime tellement elles sont le futur de la famille futur de l'église futur donc de la nation donc il faut faire attention pour que les fêtes de fin d'année ne viennent pas à paix les vies c'est-à-dire en deux occasions tout est parti donc je ne sais pas quelle réflexion vous faites là-dessus pour qu'on aille doucement vers la fin c'est tellement bien dit maman comme vous avez dit tout à l'heure qu'on a reçu de bons enseignements toute l'année on ne va pas laisser deux ou trois jours nous voler cela et il faut les préserver et aussi et faire attention comme vous l'avez dit pour ne pas laisser les choses du monde nous happer parce que la tentation est grande on ne va pas se le cacher on voudrait faire comme les autres on admise peut-être ce qui se passe ce qu'on voit sur les réseaux sociaux mais en même temps on se rappelle qu'on ne fait plus partie de ce camp et qu'on vit les choses autrement et on doit accepter les choses comme ça se passe dans le camp de Dieu Dieu n'est pas ennuyé Dieu peut nous permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année c'est pas parce que si on vient à crise on devient chrétien vous êtes ennuyéuse non Dieu n'est pas ennuyé avec Dieu on peut passer les fêtes de façon saine dans la joie dans la gaieté sans se compromettre c'est ça sans se compromettre ça c'est bien dit il ne faut pas dire j'attends toujours l'argent des fêtes il ne faut pas dire ça parce que si tu dis ça tu vas être tenté d'aller chercher je suis d'accord voilà et il y en a qui qui vendent leur destinée au prix de l'argent des fêtes malheureusement malheureusement qui vendent leur destinée c'est à dire que en quelques occasions elles veulent tellement l'argent des fêtes que finalement leur destinée va aux éclats et donc il faut éviter ça voilà donc pour ajouter à ce qu'elle a dit je crois que c'est vraiment le poids le poids de la société qui fait qu'on a toute cette pression là où on a besoin de montrer que voilà nous aussi on a fait une fête on a besoin si c'est des PDG qui ont des enfants qui ont besoin peut-être que ces enfants là aient des temps aussi de réjouissance et que ça peut les amener à juste céder à des affaires d'un monsieur pour avoir comment dire pour avoir ces moyens là pour faire ces fêtes là ce que je pourrais ajouter c'est nous devons faire confiance au Seigneur qu'il a la capacité de pouvoir à nos besoins quel qu'il soit il peut trouver un moyen toucher le coeur d'un frère ou d'une soeur qui peut envoyer vraiment ce dont nous avons besoin et même au delà de notre espérance pour que nous puissions passer de très belles fêtes en famille si c'est un manque de moyens parce que comme vous l'avez dit ce n'est pas bien de demander de l'argent à un homme il va toujours demander qu'il y ait un échange forcément si je te donne de l'argent qu'est-ce que moi j'ai en retour or que le Seigneur donne gratuitement la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin donc c'est mieux que nous nous attachons au Seigneur que nous lui demandons il dit de lui faire part de tous nos besoins tout ce dont nous avons besoin avec des prières des supplications des actions de grâce lui il pouvoir à nos besoins donc c'est ce que je puis ajouter oui comme je le disais tantôt une jeune fille qui se permet de dire j'attends je cherche l'argent pour les fêtes c'est un langage mondain c'est vrai c'est un langage purement mondain et il faut faire il faut vraiment sortir de là comme dirait papa sortez dans ça ne restez pas dans ça les jeunes filles qu'elles soient chrétiennes qu'elles ne soient pas chrétiennes qu'elles sachent que sa valeur n'est pas au prix donc de cette petite chose là et surtout les jeunes filles chrétiennes et il faut vraiment qu'on attire leur attention parce que dans 1 Pierre 1 le verset 18 il est écrit ceci l'apôtre Pierre dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang de Jésus le sang de Jésus regardez comment on peut monnayer le sang de Jésus avec les questions de mèche les questions de tissage des vêtements des habits des chaussures tout l'attrait que le monde donne comment on peut prendre le sang de Jésus jouer avec ça regardez le prix auquel vous avez été racheté on a tous été racheté donc ce prix là est tellement grand et tellement précieux que donc les jeunes filles doivent faire attention pour ne pas tomber si bas c'est vrai Audrey c'est vrai voilà donc aucune de ces choses dont on parle là ne peut avoir le prix du sang de Jésus et il y en a qui monnaient leur destinée au prix d'un bon portable parce qu'il faut il faut être à la mode il faut avoir quel est le portable qui est à la mode aujourd'hui je ne sais pas iPhone 13 iPhone 13 il y a les mèches brésiliennes aussi voilà alors que c'est des cheveux oui c'est des cheveux et vous portez et facilement des cheveux humains que vous prenez mettre sur vos têtes donc il faut être sûr que vous pouvez rencontrer même des petits démons parce que non mais c'est vrai si si oui c'est ça et je connais pas mal de témoignages de gens qui ont porté ces mèches et qui se sont retrouvés avec des nuits agitées parce que justement ces mèches là sont des mèches donc sont des cheveux et donc il faut faire attention donc regarder toutes ces choses dont on parle est-ce que ça peut valoir le sang de Jésus non il faut connaître votre identité savoir que vous êtes des filles de Dieu si vous voulez très bien vous comporter vous allez avoir des familles en tout cas il y a beaucoup de familles au niveau de l'église et vraiment qui seront prêtes à accueillir les jeunes filles qui n'ont pas leur famille ou même qui sont en famille et qui veulent juste leur rendre visite et tout je crois que ça c'est plus sain et il faut interpeller les jeunes filles pour qu'elles restent dans le cadre dans un cadre vraiment qui les protège qui les sécurise sinon elles peuvent tomber entre les mains de ces jeunes garçons qui sont souvent sans pitié qui ne connaissent pas le Seigneur et qui jouent aux je ne sais pas les jeunes à la mode là c'est ça avec des jeans blessés c'est ça c'est ça et donc facilement et qui entraînent les filles sur le chemin qui n'est pas pour la gloire de Dieu donc est-ce que vous avez des choses que vous voulez ajouter à cela ? Oui Maman a presque tout dit ce sont tellement de bons conseils Maman a dit de ne pas monnayer notre destinée au prix des choses que des choses périssables comme elle vient de le dire parce que nous sommes précieuses aux yeux de Dieu c'est sûr qu'il y a un jour où celles qui n'ont pas les moyens de faire les fêtes comme il le faut d'avoir de nouveaux vêtements de belles chaussures le Seigneur pourvoira pour elles et un jour elles pourront faire ces fêtes correctement et celles peut-être qui ont eu à faire des fêtes autrement selon le monde c'est de savoir que quand on est en crise les choses ont changé les choses sont nouvelles il faut s'adapter selon ce que le Seigneur comme ça se passe au sein de l'église participer aux activités et protéger sa destinée ne pas vilipander le prix le sang précieux de Jésus au jour des fêtes au moment des fêtes peut-être nos camarades vont dire tous les jours toi tu es une bonne chrétienne tu pars à l'église mais les jours de fête tu nous rejoins ça ne fait pas un bon témoignage au fond elles ne vont même plus respecter votre foi elles ne vont pas respecter votre foi parce que vous faites exactement comme elles et vous ne pouvez plus te donner le témoignage de Christ parce qu'elles vous voient dans les mêmes attitudes dans les mêmes comportements donc il faut faire vraiment attention et puis surtout se contenter de ce que les parents donnent parce que ne pas vouloir aller au-delà de ce que les parents peuvent vous donner valoriser ce que les parents donnent il faut dire ça je crois qu'il faut que ce soit ainsi donc et faire en sorte que vous ne suivez pas la manière de faire donc de ces jeunes filles là qui sont du monde donc vous vous devez faire la différence on doit voir en vous des lumières vivantes et qui communiquent un modèle qui glorifie Dieu et donc si mais si vous les rejoignez dans leur manière de faire quel témoignage vous leur donnez après vous allez aller leur dire ah l'évangile et où vient la bonne nouvelle ils vont dire mais écoute nous sommes ensemble ici souvent dans des choses et puis qu'est-ce que tu veux m'apprendre bon et puis il faut toujours se rappeler de ce verset de la parole de Dieu qui dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 12 tout m'est permis mais tout n'est pas utile voilà tout m'est permis mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit donc Paul a dit ça aux Corinthiens je crois que cette parole est dite aujourd'hui aussi pour toutes les jeunes filles qui écoutent toutes les PDG les PDG qui écoutent aujourd'hui la jeune fille en tout cas chrétienne elle doit savoir quoi faire qu'est-ce qui lui est utile est-ce que ce que je veux faire ça m'est vraiment utile voilà est-ce que je ne regretterai pas plus tard comme cette jeune fille dont on a parlé qui en une seule soirée est ressortie avec une grossesse et une autre aussi qui juste après les fêtes de fin d'année deux mois plus tard elle ne se sentait pas bien elle ne se sentait pas bien elle ne se sentait pas bien et elle devait faire des examens pour se rendre compte qu'elle avait le VIH sida parce qu'elle était sortie avec un homme justement qui avait papillonné toute la nuit avec plusieurs jeunes filles puisque les jeunes filles veulent coûte que coûte un rendez-vous sortir avec même si c'est pour 2-3 ans et cet homme ce jeune homme était passé par au moins 4-5 filles entre le 31 décembre et le 1er et donc il a servi le VIH sida à toutes ces filles avec qui elle était donc à vouloir coûte que coûte faire comme le monde et voilà où et cette fille elle ne pouvait pas expliquer on la connaissait une fille correcte et tout mais qu'est-ce qui est arrivé ? et sa famille était déboussolée qu'est-ce qui est arrivé ? donc c'est pour dire donc il faut faire attention ce que tu veux faire là est-ce que ça t'est vraiment utile ? c'est ça est-ce que tu penses à ta destinée ? c'est ça parce que tu ne fais que commencer est-ce que tu penses à ta destinée ? donc qu'est-ce qui peut m'arriver si je fais ci ou ça ? et puis est-ce que c'est vraiment le dire que il me faut forcément porter plusieurs habits pour me faire valoir ? est-ce que ta valeur est liée à ces vêtements-là ? ou à ces chaussures pointues ? je ne sais pas donc je crois que c'est l'occasion de parler de tout ça et de se poser les bonnes questions et aussi moi je crois qu'il faut aussi jeunes filles les PDG vous avez je crois une soirée voici une bonne occasion de nouer le Seigneur de rendre grâce à Dieu mais aussi de faire des témoignages qui vont glorifier le Seigneur est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour que oui ? ce que je dirais juste pour ajouter c'est que vraiment en tant qu'enfant de Dieu le témoignage compte énormément et donc je me souviens d'une soirée parce que je n'étais pas accessible donc chaque fois on t'invite tu ne viens pas on t'invite tu ne viens pas et comme c'était je pense que c'était une fête où mes cousins devaient ils devaient fêter quand ils gagnent le baccalauréat ils veulent arroser un arrosage et donc c'était à l'image d'un show on devait faire une grande fête et tout et ces jeunes qui m'invitaient et je ne parlais pas étaient à la soirée et donc moi aussi j'ai voulu m'habiller un peu comme tout le monde voilà j'ai mis ma petite culotte et tout et ils disent hé puisque à toi ici ah ça c'est que vraiment donc ils donnent nos témoignages je dis que mais la fille qui n'est pas accessible la voici ici non 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 c'est que peut-être elle fait semblant en fait donc c'est vrai que ça peut impacter énormément il faut il faut faire attention au lieu où on part vraiment si tu as choisi de marcher avec Christ de tenir ferme dans tes engagements parce que les autres même s'ils t'attirent ils te disent de venir et tout ils te regardent ils regardent ton affermissement ils regardent ta résolution et le jour où pas la grâce de Dieu ils viendront le Seigneur ils disent waouh tu as été un témoignage pour nous et sinon ils diront que vous voyez celle-là on n'a pas pu venir au Seigneur parce qu'on n'a pas vu d'exemples palpables autour de nous et que le Seigneur nous fasse grâce qu'on ne soit pas ces exemples et le Seigneur ne sera pas content c'est ça donc moi je crois que nous sommes à la fin de cette émission et je ne sais pas Audrey est-ce que tu as quelque chose qui te tient à coeur que tu veux dire à une jeune fille qui écoute et on est à un temps particulier est-ce que tu as un message particulier que tu veux donner à une jeune fille qui écoute et même à des parents pourquoi pas peut-être les parents c'est 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 des moments où si les parents ont les moyens ils peuvent organiser des fêtes faire plaisir à leurs enfants pour qu'ils ne soient pas attirés par les choses ou les gains faciles que l'ennemi peut les présenter pendant ces fêtes de fin d'année aux jeunes filles aussi c'est d'être prudentes on ne maîtrise pas là où on part tu peux aller à quelque part on peut mettre quelque chose dans ta boisson pour te donner après ça peut être des viols ça peut être des abus peut-être c'était pour une soirée et tu étais de bonne foi donc on ne maîtrise pas tout le mieux de ces fêtes de fin d'année c'est de le faire avec le Seigneur dans la présence de Dieu quand on prend la bénédiction de papa on n'a qu'à rentrer dormir on rentre dormir avec cette bénédiction voilà c'est pas sûr que la personne pour qui tu vas refuser de venir à l'église ou après l'église tu vas aller chez la personne dilipander cette bénédiction que tu as reçue est-ce que c'est cette personne qui va t'accompagner toute l'année mais quand on la termine avec le Seigneur on la commence avec le Seigneur on est sûr qu'il sera avec nous lui il va nous accompagner il ne va pas nous donner un faux rendez-vous et on ne va pas peut-être perdre quelque chose de précieux voilà le message que je lance à toutes les jeunes filles et celles qui ne sont pas chrétiennes les portes de l'église sont ouvertes pour vous vous pouvez venir nous vous attendons voilà venez on va faire la fête dans la présence de Dieu c'est pas ennuyeux Dieu n'est pas ennuyeux voilà et surtout que le 31 décembre moi je dirais que la porte est ouverte à tout le monde dans tous les cas l'église est toujours ouverte à tout le monde et le 31 décembre amenez vos amis les chrétiennes les non-chrétiennes il y a de la place pour tout le monde et vraiment ça sera très bien et quand papa va bénir tout le monde on rentre tout le monde rentre à la maison donc Adoubé est-ce que tu veux dire quelque chose qui te tient à coeur ça a été une belle émission mais vraiment si tu as quelque chose qui te tient à coeur que tu veux dire à une jeune fille ou même à des familles des familles aux parents je dirais aux parents je dirais simplement que de beaucoup prier pour leurs enfants c'est vrai vous pouvez donner une merveilleuse éducation à vos enfants mais l'extérieur le social et tout c'est quelque chose qui compte aussi énormément et on ne peut pas tout contrôler de prier énormément et que le Seigneur vraiment va protéger les enfants même s'ils sortent et qu'ils s'entêtent ou qu'ils fassent des chats noirs que le Seigneur les garde qu'ils continuent de prier beaucoup pour leurs enfants parce qu'on ne connait pas l'influence qu'il y a dehors ensuite pour les jeunes filles ce que je souhaiterais dire c'est que tu as de la valeur en tant que jeune fille en tant que jeune femme tu n'as pas besoin de mèche ou de talon ou de te comparer à qui que ce soit ça n'augmente en rien la merveilleuse créature que Dieu dit que tu es donc reste toi-même fais ce que tu peux fais ce qui surtout va réjouir profondément ton cœur partager le peu que tu es avec quelqu'un pour passer de fêtes de merveilleuses fêtes et rentrer avec beaucoup de grâce dans cette nouvelle année là voilà il y a beaucoup à dire mais entre autres donne ton cœur à Jésus et que vraiment la grâce du Seigneur repose sur chacune de nos vies donc avant de donner la parole à Audrey pour terminer par un mot de prière moi j'ai un conseil à donner à toutes les jeunes filles comme l'apôtre Paul a dit à son bien-aimé fils Timothée dans 2 Timothée 1 au verset 14 il a dit ceci garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous gardez le bon dépôt jeune fille chrétienne gardez le bon dépôt sachez une chose vous avez cette responsabilité de rester lucide pendant ces fêtes de fin d'année et de penser à la valeur que Christ vous a donnée et à penser à votre identité en tant que fille de Dieu et de savoir que vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde donc voici ce que je peux dire et que le Seigneur en tout cas garde chacune donc Audrey tu vas prier pour terminer nous te disons merci pour cet an d'émission merci pour ces précieux conseils que tu nous as donnés à travers maman nous prions père que les coeurs qui ont reçu ces paroles ces conseils qu'ils puissent les conserver que le voleur de la parole ne puisse pas avoir accès à ces paroles nous prions Seigneur pour toutes les jeunes filles qui se sentent seules Seigneur dont l'ennemi est en train de les inspirer des projets Seigneur nous prions papa que la lumière que tu vas donner à travers cette émission puisse les éclairer puisse les ramener à toi nous prions Seigneur que tu puisses les ouvrir des portes de famille qui va les accueillir où elles vont pouvoir les faire de façon saine Seigneur nous sommes à la fin de cette année tu nous as gardé depuis le début et nous croyons que tu es toujours le même Dieu pour nous garder et que nous passerons ces temps de fin d'année dans ta présence te glorifiant et commençant la nouvelle année avec toi nous te disons merci merci pour tout que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Amen Amen je dis Amen à tes prières et nous finissons ainsi cette émission merci Adoubé merci Audrey que le Seigneur bénisse que sa grâce repose sur toutes les jeunes filles en cette fin d'année au nom de Jésus et vous qui avez suivi que le Seigneur vous fasse du bien en cette fin d'année Amen Amen Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...